Bonjour et bienvenue sur notreprof.fr Dans cette vidéo, on va essayer de comparer RIPv1 et RIPv2 Alors on sait déjà que l'un des deux protocoles est classful et que l'autre est classless, n'est-ce pas ? Alors lequel est classful ? C'est bien sûr RIPv1 Pourquoi classful ? Puisqu'on respecte, dans la majorité des cas, le masque par défaut associé à l'adresse IP En utilisant les trois classes A, B, C On connaît qu'il y a un masque pour chaque classe Et donc RIPv1 utilise généralement le masque par défaut de l'adresse IP Qui appartient à la classe A ou bien B ou bien C Alors que RIPv2 est classless, il ne respecte pas cette classification des adresses IP Il peut envoyer n'importe quel masque du réseau ou bien du sous-réseau N'est-ce pas ? Donc ce sont des choses qu'on a vues dans les vidéos précédentes Alors est-ce qu'il y a d'autres différences ? Pour cela on va comparer deux paquets RIPv1 Ce paquet est RIPv1, le deuxième est RIPv2 Alors on va comparer donc Qu'est-ce qu'il y a ici ? PPP, PPP, c'est la même chose En entendant l'entête IP L'adresse source, c'est bien sûr celle du routeur qui a envoyé le message RIP Donc c'est la même chose Mais là l'adresse IP destination du RIPv1 C'est 4 x 255 Ça veut dire la diffusion C'est-à-dire toutes les machines qui ont une adresse IP Par contre pour le RIPv2 L'adresse IP destination est 224 009 C'est quoi cette adresse IP ? En fait cette adresse IP correspond à tous les routeurs Sur lesquels on a activé le RIPv2 D'accord ? Donc c'est pas l'adresse IP d'une seule machine Mais c'est une adresse IP d'un groupe de routeurs Sur lesquels on a activé le RIPv2 Donc le RIPv1 envoie à toutes les machines Le RIPv2 envoie le message RIP A tous les routeurs sur lesquels le RIPv2 tourne Et en fait cette adresse IP est un peu particulière Pourquoi ? Parce que c'est pas une adresse IP de la classe A Ni la classe P ni la classe C Mais en fait elle appartient à la classe D Qu'on appelle la classe multicast D'accord ? Qui varie entre 224 00 jusqu'à 239 3 x 255 D'accord ? Et donc cette adresse IP Elle correspond donc à tous les routeurs Sur lesquels on envoie le RIPv2 Et alors qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça ? En fait de cette façon Le message RIP ne va pas gêner les autres machines Sur lesquelles il n'y a pas le RIPv2 Par exemple ce routeur sur lequel tourne le RIPv1 Ou bien un PC Ou bien une imprimante De cette façon le message Il ne sera pas traité par toutes ces machines Qui ne supportent pas le RIPv2 Et donc on va optimiser les ressources De ces machines N'est-ce pas ? Par contre dans le cas du RIPv1 C'est un message envoyé A toutes les machines qui ont une adresse IP Donc il sera traité par un PC Par un routeur sur lequel il y a le RIPv1 Par une imprimante D'accord ? Donc ce qui va gêner ces machines Pour rien du tout Puisqu'on ne supporte pas le RIPv2 Donc là on va résumer Le RIPv2 est envoyé vers une adresse IP particulière Qui est 224.009 Elle ne change pas Et elle correspond à toutes les machines Sur lesquelles le RIPv2 tourne Ok ? D'accord Est-ce qu'il y a d'autres différences ? Alors on a compris que l'adresse IP destination est différente Maintenant dans la couche UDP Le même pour 520 La même chose D'accord ? On entre donc dans le paquet RIPv lui-même Bien sûr ici c'est RIPv1 Et ici RIPv2 Donc ça c'est logique Et puis qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ROOTAG0 Chose qui n'existe pas dans le RIPv1 C'est quoi ce tag ? Ce ROOTAG Alors en fait le ROOTAG Ça va nous permettre de marquer une route par un numéro Ça veut dire quoi marquer une route ? Par exemple ici le rotor R1 Quand il va annoncer le réseau 172.16.1 Il va annoncer ce réseau avec le tag 5 Donc il a marqué cette route par un numéro D'ailleurs ce numéro varie entre 0 et 655.135 D'accord ? Ici on a choisi par exemple le tag 5 Donc ça c'est pas quelque chose qu'il va faire automatiquement Mais c'est une option que l'administrateur peut utiliser On va voir pourquoi D'accord ? Et notez que le RIPv2 ne peut faire ça que pendant la redistribution Vous vous rappelez de la redistribution ? Par exemple ici il va redistribuer une route statique vers ce réseau 172.16.1 N'est-ce pas ? Donc on a fait une vidéo sur la redistribution Alors maintenant la question qui se pose Pourquoi on marque une route par un tag ? En fait généralement on va utiliser ça Dans le cas où on a une redistribution mutuelle Voyons ça Alors ici le R1 il va annoncer cette route Elle va arriver à R2 D'accord ? Et on va supposer que sur R2 On a deux protocoles de routage qui tournent Le RIPv2 et l'OSPF On va supposer que le RIPv2 est redistribué dans l'OSPF C'est-à-dire que le R2 va informer l'OSPF Qu'il connaît un réseau 172.16.1 Alors supposons qu'on est dans le cadre de la redistribution mutuelle Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'OSPF aussi redistribue dans le RIPv2 D'accord ? Donc est-ce que vraiment c'est utile que l'OSPF Informe le RIPv2 du réseau 172.16 ? Ça sert à rien puisque c'est déjà le RIPv2 qui a informé ça au OSPF N'est-ce pas ? Déjà OSPF connaît cette information à partir du RIPv2 Donc ça sert à rien que l'OSPF informe ou bien redistribue cette route Dans le RIPv2 Et donc ici l'administrateur Il peut configurer le OSPF de telle façon à ce qu'il filtre toutes les routes qui ont le tag 5 Vous voyez donc Donc ici sur R1 L'administrateur peut marquer toutes les routes redistribuées par le tag 5 Et ici on peut demander au protocole OSPF de filtrer toutes les routes pendant la redistribution vers RIPv2 C'est-à-dire il ne va pas informer le RIPv2 de cette route D'accord ? Donc ça c'est une option qu'on peut utiliser dans le RIPv2 Donc ça c'est quelque chose qui est classique Le masque Bien sûr ici le masque n'existe pas Donc ça c'est le fait que le RIPv2 est donc classless Et puis on trouve ici un autre champ qui s'appelle NextHop Et qui correspond à 4 fois 0 Alors NextHop Donc on annonce le réseau, le masque et le NextHop A priori ce NextHop il doit correspondre au mois prochain Au ce prochain Quel ce prochain on va Vers quel ce prochain on va envoyer le paquet pour atteindre le réseau N'est-ce pas ? Généralement on peut comprendre ça Mais pourquoi il est 0,0,0 ? 4 fois 0 En fait on a vu dans le RIPv1 Que quand R1 va envoyer le message RIP Donc R2 il va dire d'accord maintenant je connais un nouveau réseau Qui est le réseau .1 Et il va noter qu'en passerelle Ou bien le nœud suivant Ou bien le NextHop Comme étant l'adresse IP source de l'interface Ou bien l'adresse IP source du message RIP Qui correspond ici à l'interface série du routeur R1 N'est-ce pas ? On a vu ça dans le cours qui parle de RIPv1 On a dit que le RIPv1 Il déduit la valeur de la passerelle A partir de l'adresse IP source Puisque dans le RIPv1 Cette information n'existe pas dans le message RIP lui-même D'accord ? En fait c'est la même chose pour RIPv2 C'est aussi la même chose C'est pourquoi la valeur ici c'est 4 fois 0 C'est-à-dire que le RIPv2 Quand il va mettre ici 4 fois 0 Ça veut dire que la passerelle Ou bien le NextHop C'est l'adresse IP source du paquet Sauf dans le cas où le routeur connaît une meilleure passerelle Une meilleure passerelle Dans ce cas il va noter cette meilleure passerelle ici Voyons un exemple pour bien comprendre la situation Alors supposons qu'on a ici un réseau local Sur lequel on a connecté 3 routeurs D'accord ? Donc il s'agit du réseau 192.168.1.0 D'accord ? 1.2.3 Et on a ici le réseau 111 Et le réseau 55 ici D'accord ? Et on a deux protocoles de routage Le OSPF qui tourne sur le routeur R1 et le routeur R2 Et on a le RIPv2 qui tourne sur R3 et R2 Donc sur R2 on a deux protocoles Le RIPv2 et le OSPF D'accord ? Alors maintenant R1 Quand il va annoncer le réseau 111 Donc cette annonce va arriver à R2 Et donc R2 va savoir qu'il existe un réseau 111 A travers 182.168.1.1 N'est-ce pas ? Alors supposons qu'on fait une redistribution Du OSPF dans le RIP Du OSPF vers le RIP Dans ce cas Le routeur R2 Quand il va annoncer un message RIP vers R3 D'accord ? Il va non seulement annoncer le réseau 155 Mais aussi le réseau 111 Puisqu'on redistribue les routes connues par le OSPF dans le RIPv2 D'accord ? Alors maintenant ces annonces vont arriver à R3 Et à R3 donc il va dire Tiens maintenant je connais qu'il existe un réseau qui est 55 Et pour atteindre 55 Donc j'ai appris l'information de R2 Donc normalement la passerelle ou bien mon next hop Ça doit être 192.168.1.2 Puisque j'ai appris l'information par R2 Et normalement puisqu'il a appris qu'il existe un réseau 111 A travers R2 Donc normalement c'est la même chose Pour atteindre le réseau 111 Normalement il doit passer par R2 Puisque c'est R2 qui a annoncé ça Bah maintenant grâce au fait qu'il existe un champ next hop Dans le RIPv2 Le routeur R2 Quand il va annoncer le réseau 111 Il va lui dire Hé je connais une meilleure passerelle C'est pas la peine de passer pour moi pour aller au 111 Allez directement au routeur R1 Puisque nous sommes sur le même réseau local D'accord ? Donc c'est pourquoi il va lui dire Le next hop maintenant c'est 182.168.1.1 Qui correspond au routeur R1 Alors que pour le réseau C35 Bah il va mettre 4 fois 0 C'est à dire utilise mon adresse IP source Qui correspond ici à 192.168.1.2 Donc pour aller au réseau C35 On passe par R2 Mais pour aller à 111 Donc le routeur R2 Il va informer R3 Il va lui dire Et passer à aller directement Vers le routeur R1 Donc R2 Il va faire ça automatiquement Puisqu'il détecte Que R1 et R3 Sont sur le même réseau local D'accord ? Donc ça va optimiser Le routeur N'est-ce pas ? D'accord ? Donc nous arrivons à la conclusion Donc nous arrivons à la conclusion Maintenant on connaît que R1 est classful R1 est classless D'accord ? Que R1 n'est pas adéquat Dans le cas où on utilise L'adressage VLSM Variable length Subnet mask Ou bien dans le cas Des réseaux discontinus Donc ça c'est quelque chose Qu'on a vu dans le cours R1 et R2 Alors que R1 peut être utilisé Dans ces cas particuliers De point de vue communication Le R1 envoie le paquet Vers la diffusion Toutes les machines Qui ont une adresse IP Ce qui va gêner Les PC Les imprimantes Les choses sur lesquelles On n'a pas le R1 C'est pourquoi le R1 envoie Le message R1 Vers une adresse IP Qu'on a dit de type multicast Qui est U24009 C'est toujours la même adresse IP Qui correspond à Tous les routeurs Sur lesquels Le R1 a été activé D'accord ? Alors l'autosummerie Oui le R1 Automatiquement Il fait l'autosummerie Il résume donc Alors que En utilisant le R1 C'est vrai que c'est activé Par défaut Mais on peut le désactiver Si vous vous rappelez bien De la commande Qui est No autosummerie No autosummerie En écrivant ça Sur route rib Donc dans ce cas Le R1 va envoyer Les sous-réseaux En détail Il ne va pas faire L'autosummerie Le marquage de route Ce n'est pas possible En utilisant le R1 Mais c'est une option Qui nous donne Le R1 Et puis En champ particulier On a vu Le next hop D'accord ? Si le routeur Connait une meilleure Passerelle Pour la route Donc il va l'indiquer Dans ce champ Et enfin On va terminer Par le fait Que Rive V1 N'est pas succurisé Mais Rive V2 Oui Chose qu'on va voir Dans la prochaine Présentation Voilà Donc je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir